voilà très cher abonné nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité à jeanotv jeanotv qui est votre chaîne de tout le temps vous êtes nombré à travers le monde en train de regarder cette émission ici je ne suis pas seul sur le plateau comme vous le voyez je suis avec mon invité l'invité qui n'est pas à sa première fois sur le plateau de jeanotv il est notre consultant maison à chaque fois qu'il ya des questions politiques qui touchent au droit nous avons toujours récouris à lui pour qu'il vienne éclairer la religion de nos spectateurs qui nous regardent tout compte que sur jeanotv il s'appelle le maître daniel macolo c'est avec lui que nous allons aborder la question de l'invalidation des quelques candidats par la cennie et encore l'annulation des élections des quelques circonscriptions électorales avec lui nous allons aborder toutes ces questions là il ya la question de la compétence beaucoup de congolais c'est pour cette question là quel est le juge compétent susceptible de connaître cette matière il est praticien des droits professionnel des droits avec lui nous allons aborder cette question là je crois nous allons parler encore où lui même va nous préciser mais la juridiction compétente et il voit encore ça il va s'adresser aux victimes de cette décision là qui ne savent pas quel juge saisit dans les cas sous examen pour interjeter l'appel la procédure et comment avec lui nous allons aborder toutes ces questions suspensionner maître bonjour bonjour vous êtes le déjeuner des jeunes ont suivi merci beaucoup vous êtes avocat près la cour d'appel de kananga avec vous nous allons aborder toutes ces questions mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous rendre visite oui en bonne santé je le suis meilleur vœu de l'an 2024 ça vous a des bonnes choses du monde vous nous adressez aux téléspectateurs des jeunes ont suivi téléspectateurs à vous même le jeu ainsi que à tout votre groupement de travail donc le vœu de meilleure logistique et bonne santé merci beaucoup maître quel est le juge d'abord parlons de la compétence de la semi a telle compétence d'annuler les élections dans quelques circonscriptions et d'invalider quelques candidats il faut reconnaître ici que la commission électorale indépendante c'est elle qui constitue le pouvoir organisateur des élections dans notre pays et pour cela on l'a doté d'une loi organique qui est une loi spéciale spéciale c'est à dire une loi qui déroge aux autres lois qui a mis des mécanismes en place pour pouvoir procéder et qui institue en même temps ou qui donne à la semi les pouvoirs sanctionnateurs et parmi ces pouvoirs vous avez l'annulation des critères et tout ça donc l'essai de la matière c'est à partir de l'article 25 de la loi électorale jusqu'à l'article 73 vous avez toutes ces questions-là en cas de fraude qu'est ce qu'il faut qu'est ce qui est prévu donc la semi a toute compétence et toute prorogative pour pouvoir annuler c'est ainsi que au regard de la loi on dit en cas d'annulation voilà comment on doit procéder et quel est le juge qu'on doit saisir donc la compétence chez nous étant d'attribution c'est à dire en droit donc la compétence d'annuler inscriteur revient à la semi et maintenant la semi qui n'est pas un juge électorale venez de dire que les compétences sont d'attribution en droit cette décision peut-elle être frappé des unités parce qu'il ya d'autres juristes doctrinaires scientifiques et professeurs praticiens des droits qui estiment que la semi a usurpé les pouvoirs de la cour constitutionnelle comme pour des compétitions et l'effet bon la semi à ce qu'on appelle le pouvoir s'en est à dire elle a estimé que le travail a été fait dans une fraude et comme vous le savez à chez nous en droit nous marchons avec les principes fraus omni a corrompu c'est à dire la fraude contre donc un acte qui est posé dans une fraude c'est un acte nul au départ donc c'est un acte qui n'existe pas et tout a été corrompu par la fraude c'est ainsi que la série a estimé que on ne pouvait pas laisser des actes pour laisser une moralité politique il faut il fallait procéder à l'annulation de certains chrétiens donc on sait que la semi a fait relève de ses pouvoirs et il revient à la personne qui est lésée de saisir la juridiction compétente et c'est laquelle dans les cas comme il s'agit des élections législatives là c'est la cour constitutionnelle la cour consulée et là c'est pas le conseil d'état non ce n'est pas le conseil d'état parce qu'il ya quelques juristes qui parlent du conseil d'état lorsqu'on annule les élections ou l'esprit c'est contentieux là est porté devant la cour constitutionnelle qui est compétente pour les comptations des candidatures qui est compétente pour le contentieux des résultats ainsi que et le contentieux en matière d'annulation des scrutins comme c'est le cas donc là s'agissant des élections législatives c'est la cour constitutionnelle s'agissant des élections provinciales c'est la cour d'appel administratif là où il n'y a pas la cour d'appel administratif on s'adresse à la cour d'appel merci beaucoup est-ce que la cour constitutionnelle peut-elle annuler la décision de la semi au cas où cette dernière n'arrivait pas à prouver devant la cour constitutionnelle qu'il y avait des fraudes et toutes ces victimes-là avaient procédé par des voies fraudulaires pour avoir beaucoup de votes c'est cela les enjeux des enjeux parce que là nous serons en face de des partis la partie qui va se présenter devant les juges constitutionnels si c'est un indépendant il viendra en tant que tel si c'est un regroupement ou un parti politique donc ça va dépendre du cas et on va s'opposer à la semi pour dire j'ai été victime de ceci de cela tout ce que la semi a fait n'est pas correct et j'ai saisi la cour par requête dans la voie de requête pour pouvoir me rétablir dans mes droits et là la semi également aura ses avocats qui vont dire que la décision est motivée par le fait de la fraude voilà les éléments à notre possession donc le juge de la cassation va apprécier il va analyser les allégations de l'un des autres c'est-à-dire du candidat ou de parti ou regroupement ainsi que les moyens qui devront être présentés par la semi elle-même donc c'est ça ce sont là les deux parties qui seront devant le juge et sur base des éléments s'il n'a pas été prouvé que il ya eu pro brev de la fraude comme la semi là on a suivi à l'aigué donc là c'est que on va infirmer la décision de la série mais si la preuve a été prouvée devant la cour constitutionnelle là c'est la décision qui sera maintenue comme c'est la cour constitutionnelle qui publie les résultats définitifs donc c'est à elle de bien vouloir procéder et là il faut attendre que la cour la semi puisse publier les résultats provisoires pour pouvoir procéder parce sinon quand vous le faites avant la publication des résultats provisoires c'est l'action irrécevable pour une action prématurée malgré malgré les invalidations donc ils ne peuvent pas j'ai parlé des victimes pour le moment elles ne peuvent pas saisir ou interjeter la paix non pour le moment la série n'a pas encore publié les résultats provisoires pour que vous puissiez avoir le temps le délai une partie parce que le délai commence à courir dès la publication s'agissant des élections législatives c'est un délai de huit jours donc dès la publication alors vous allez saisir la cour constitutionnelle ma rapport à l'annulation du super mais avant la publication vous ne pouvez pas mais pour attaquer la décision de la semi il faut attendre la publication des autres résultats c'est alors que vous allez apprécier vos mais les victimes de cette décision ils savent déjà qu'ils sont déjà débarqués ils savent mais c'est un problème de délai parce que la loi dit que pour saisir la cour constitutionnelle il faut au préalable que la série puisse publier les résultats provisoires qu'ils ne sont pas encore publiés donc si vous vous présentez vous saisissez la cour constitutionnelle avant la publication c'est une action qui sera déclare et urécevable la loi en fixant cette date là parce que c'est la première fois que nous connaissons ce qui nous est arrivé tout à fait voir la cni prendre sa roger cette audace parce que c'est pas facile nous avons vu bochab nous avons vu tous ces gros poissons-là débarquer est-ce que la loi électorale les législateurs avait tenu compte de cette circonstance mais lorsque la loi parle d'annuler les scrutins dans une circonstruction électorale ça a été produit donc la compétence ça c'est donc des actes du moralité qui sont définis également dans la loi donc quand vous allez avec immoralité vous allez avec fraude parce que on finit en posant tous ces actes là du moralité l'objectif c'est la fraude et en commençant l'émission je dis que la fraude corrompt tout donc la loi avait prévu sauf que dans les scrutins antérieurs le mécanisme de sanction n'a pas été envisagé même si on a eu à décrire des fraudes ça et là mais ça dit ça de monsieur kadima il a dit ça ne passe pas comme ça inaperçu il faut s'entraîner c'est la loi qui a produit des sanctions et c'est la loi qui a montré la procédure nous avons agi à notre niveau en tant que sénie maintenant si vous vous sentez lésé saisissez la cour constitutionnelle qui doit vous rétablir ou pas dans vos droits parce que c'est la cour constitutionnelle après instruction trouve que réellement la preuve de la fraude n'est pas pas tant que donc il va elle va rétablir les candidats dans ce moment voilà alors si elle prouve que non c'est la série qui a raison toutes les preuves sont produites confièrent là et va confirmer la décision de la série voilà parlons maintenant des articles que la série a pris pour socle de sa décision de la loi organique numéro 13 par 012 du 19 avril pourtant modification d'organisation et fonctionnement de la série l'article et les articles d'abord veneuve 30 et 31 ils disent ceci la cennie peut se saisir de toute question prélevante de sa compétence et en délibéré donc vous avez parlé de la compétence de la série elle se saisit d'office ou d'être saisie elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant des élections et ou un référendum par les autorités politico-administratives les partis politiques en compétition les candidats les électeurs les observateurs et les témoins il ya un petit problème là bas dans les deuxièmes à l'inérité elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections et ou référendum par les autorités blablabla tout ce qui s'en fait mais ici est ce que les matières pour lesquelles la cennie s'est saisie d'office pour invalider ces candidats là relève de la compétence de la cennie tout à fait par exemple vandalisme incitation à des faits à des voix des faits sur les agents de la cennie détention illicite des dev la destruction méchante des matériels électoraux est ce que ça relève de la compétence de la cennie la cennie en tant que pouvoir organisateur quand elle organise les élections elle tient compte de l'éthique et de la moralité c'est ainsi que quand les élections sont organisées on vous dit même que le siège de la cennie est injolable alors quand vous amenez de la violence au bureau de la cennie cet acte là est condamnable et cette violence vise quoi c'est la finalité qu'on sanctionne c'est à dire la faute parce qu'un bon citoyen quand il n'y a pas les intentions de frauder va s'amener tout droit vers l'une et voter mais quand on commence à pour amener la violence dans les bureaux de la cennie s'attaquer aux agents de la cennie ce sont des moyens pour arriver à la fraude et c'est condamnable parce que les élections doivent marcher avec l'équité c'est à dire le bon sens la loi elle-même ne veut pas qu'il y ait des troubles la l'homme même n'est près donc quand elle dit que on ne peut même pas commencer la campagne avant avant que la cennie ne détermine ou l'autorise donc tout ça ce sont des faits infraction n'est mais ici la cennie a agi sur base d'un pouvoir disciplinaire alors la cennie a agi sur le plan administratif pour faire voir que les actes posés ne valent pas la peine pour que nous puissions analyser et proclamer il faut sanctionner la sanction c'est quoi c'est l'annulation du scrutin l'invalidation si on a invalidé on a annulé quant au candidat maintenant qui se voit lésé de saisir la justice ainsi que il y a des voies de recours je crois la cennie s'apprête aussi pour amener ses moyens devant les juges également le candidat s'apprête pour amener ses moyens devant les juges dès lors que la cour constitutionnelle sera saisie par rapport à ces faits de l'annulation du scrutin cela revient de la matière de la cour constitutionnelle et par voie de conséquence c'est une matière qui relève de la compétence de la cennie parce que là il ya le vandalisme il ya l'incitation à la violence tout tout ça est ce que les procureurs près les juridictions des droits communs ne peuvent pas aussi se saisir d'office pour poursuivre les les perpétrateurs de ses fonds mais ici nous parlons d'abord de la cennie qui a agi sur le plan discipline oui ça nous avons déjà compris à la question c'est au niveau maintenant des juridictions des droits communs est ce qu'ils ne peuvent pas aussi se saisir comme la cennie a déjà c'est déjà prononcé elle a rendu sa décision et les procureurs des juridictions des droits communs ne peuvent pas aussi se saisir d'office pour poursuivre parce que selon les commets des mortels pour et la sanction ce n'est pas seulement l'animité la sanction selon les commets des mortels c'est la privation des libertés l'emprisonnement par exemple c'est ce qui tourne dans les têtes dans les esprits des congolais alors les congolais veulent voir ces perpétratifs de ces fraudes là être poursuivis devant les juridictions des droits communs non ici la cennie en agissant sur le plan administratif le plan disciplinaire agit en tant que commission en tant que personne morale de droits publics alors maintenant si la personne par exemple un agent de la cennie a été victime des coups et blessures la cennie ne peut pas se plaindre devant l'office du procureur parce que nul n'est pas devant la juridiction en matière pénale là c'est la personne elle-même qui peut saisir l'office du procureur dénonçant le fait des coups et blessures dénoncent pour été rétabli dans les droits mais ici c'est la procédure à suivre c'est que la cennie a fait c'est sur le plan administratif qui n'entend à rien le pénal le pénal c'est lui qui peut mettre ça en mouvement c'est la partie mais comme un parti victime comme l'ordre public a été troublé les pesques et les procuraires ont cette compétence pour le moment malgré la décision de la cennie de se saisir pour poursuivre ses perpétrateurs d'ailleurs c'est le ministère public l'effet ça sera un plus pour soutenir la cennie dont vous êtes d'accord je suis d'accord que l'option pénale peut être envisagée mais vous savez chez nous c'est un problème lesquels voir l'officier du ministère public se saisir d'office c'est rare dans nos c'est donc nous sommes dans un pays où l'officier du ministère public ne recherche pas les infractions il attend il attend qu'on puisse venir dénoncer qu'on puisse venir déposer les plaintes mais en fait on pouvait juste après les élections le ministère public s'activer à l'oeil et l'oreille qu'il y ait la police l'opégie de la police qui pouvait également les former par rapport à ceci ou à cela donc notre justice est encore en retard par rapport à ces détails mais il n'est pas encore tard s'il y a des éléments probant que la justice peut se saisir de ceci de cela ça sera un point de plus pour pouvoir appuyer également la cennie dans la démarche même devant la cour constitutionnelle parce que cette fois là en dehors des preuves détenues par la cennie on va produire les pv le pv voilà que nous avons entendu la personne qui s'est plaint qui a déposé la plainte contre tel donc nous avons ouvert le dossier à notre fils pour ces air pour cela nous sommes en train de poursuivre donc là la justice congolaise n'est pas encore à ce niveau à ce niveau là pour pouvoir enquêter après les élections et mettre l'action publique en mouvement donc c'est encore loin alors qu'il ya des sanctions qui sont produits dans la loi électorale est ce que vous pouvez regarder notre caméra et lancé adresser un message au ministère public l'organe de la loi l'organe de la loi et les congolais attendent oui et l'organe de la loi s'active pour poursuivre tous ces perpétrateurs vous savez le combat contre les moralités politiques c'est un combat à nous tous tous nous devons combattre cela mais a priori c'est lui qui a le pouvoir sanctionnateur sur le plan pénal c'est le ministère du début donc il aurait fallu qu'après les élections et le munitions publiques puissent s'activer les enquêtes par rapport à tous les actes posés et dénoncés arrêtés au besoin tous les auteurs résumés de ces infractions et de les déférer devant les gens c'est un travail qui pourrait se faire en france par exemple aujourd'hui on est en train de poursuivre les anciens présidents pour avoir posé tel acte pour avoir c'est la justice qui s'en occupe donc mais ici vous voyez que ce mécanisme là a été mis en mouvement non pas par la justice congolaise mais plutôt par le ministère public dans notre pays pour qu'il s'assume réellement et qu'il recherche les infractions d'accord est ce que ces fraudes électorales peuvent impacter négativement l'élection présidentielle non mais ici le pouvoir organisateur n'a pas parlé des élections présidentielles encore que les élections provinciales et présidentielles les résultats sont déjà publiés et que les délais pour saisir la cour constitutionnelle est largement dépassé de passer donc toute personne qui viendrait sur le plan juridictionnel pour qu'on annule les élections présidentielles va s'éviter à l'irrécevabilité de l'action donc juridiquement c'est impossible juridiquement et l'action est irrécevable bref et il y a fort que le jean comme vous l'avez voilà merci beaucoup maintenant donc selon vous la décision prise par la sénie est la meilleure la sénie est dans la loi c'est la loi qui parle de tout ça dont vous félicitez la sénie oui oui la sénie juridique de la sénie la sénie a fait son travail après son travail et ça donne du crédit à tout ce qui s'est fait même sur le plan international vous savez que la sénie actuelle a eu un plus voilà les opposants demandent l'application de l'article 64 de la constitution du 18 février 2006 tel qui est modifié complété en 2011 qu'est-ce que vous en dites m praticien des droits non non il ya une part de l'est ce qu'il a fait voulu c'est cet article devait donner lecture de voire la fin parce que ça ça défraie la chronique il y en a qui soutiennent ça il y en a qui les rejettent tout ça alors nous allons passer par la lecture de cette disposition tout congolais a les droits tout congolais a les devoirs de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente constitution toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'état et les punis conformément à la loi voilà c'est tout la linéaire tout congolais a les devoirs de faire échec à tout individu ou groupe d'individus comme des lignons sacrées pour des lignons sacrées non il prend les pouvoirs par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la loi électorale bon mais il faut reconnaître ici que ça c'est mais c'est tatoumi et fayoulou ils ont aussi des avocats c'est leur droit ils ont cet avocat mais par rapport à la présidentielle je dis que c'est le délai des 48 heures c'est à dire des jours donc sur le plan juridictionnel toute action qui viendrait dans ce sens sera des arrêts urs et il faut également rélevé que la loi électorale c'est une loi spéciale ou est déroule dans la loi générale qui est même la constitution donc ici on vous dit que lorsque vous êtes lésés vous saisissez le juge c'est la vallégale c'est la voie qui est autorisée juridiquement et quand ils veulent sortir faire les rires tout ça non non ce qu'ils comptent faire c'est l'application hors contexte et de la disposition de l'article 34 parce qu'ici on n'a pas pris le pouvoir par la force on a organisé les élections donc c'est une mauvaise lecture de leur part et dans l'autre et je crois que c'est une action qui ne va pas aboutir si vous comptez faire ceci il faut poser la question juriste nous sommes dans quel contexte ici je dis que là les doigts et le tour à la loi électorale et des rouges à la règle à la règle générale donc on vous dit vous êtes laissé ok saisissez le juge dans le délai dans le manifester agissant ça dit non les doigts les trois ne dit pas que vous devez organiser des marches des marches tout ça les doigts l'étoile vous dit qu'il faut saisir le juge pour qu'ils voulaient ils ne veulent pas saisir parce que quand vous allez vous allez organiser la marche mais qui va vous rétablir dans vos doigts parce qu'il faut que le juge vous rétablisse ils estiment que c'est le peuple les souverains primaires qui a le pouvoir non non ça donc c'est juste pour chasser mettre hors d'état de nuit il faut maintenant il faut éviter cette procédure là qui est contraire à la loi encore que l'appréhension de l'article 64 et mal apprise dans les cas sous examen parce que ici c'est la loi générale mais ici il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris le pouvoir par force on a organisé les élections ici c'est par rapport au coup d'état si c'est un coup d'état et il faut organiser donc c'est ça l'esprit de cette disposition tout à fait c'est pas il ya un coup d'état il ya un coup d'état il ya un putsch le peuple dit non au putsch mais ici on a organisé les élections s'il ya des régularités vous estimez que vous êtes lésé la loi spéciale vous dit saisissez le juge mais ne veulent pas ils estiment que les juges sont pris en otage par les pouvoirs non non ça c'est en dehors de toutes procédures de la loi donc s'ils veulent rester légaliste qu'ils rentrent dans la loi électorale alors vous adressez le message alors à ses opposants s'ils veulent rester légaliste qu'ils fassent quoi si à regarder notre caméra il faut être opposant il faut être un opposant républicain c'est à dire poser la question qu'ils disent les textes à la matière et ici on a la loi spéciale qui dit que lorsque vous êtes lésé c'est le juge et dans les cas sous examen s'agissant des élections présidentielles c'est le juge constitutionnel d'abord les débits de la procédure c'est comment pour les victimes de cette décision là ils vont commencer par où c'est à dire vous vous adresser vous adresser c'est pas en voie de requête vous pouvez d'abord saisir vous faites votre requête en saisissant la cour constitutionnelle il n'a pas d'abord procédé par saisir la scène pour qu'elle puisse revoir sa décision non non donc la loi ne prévoit pas ça donc s'agissant des recours juridictionnel lorsque les résultats sont publiés vous avez 48 heures s'agissant des élections présidentielles vous avez 48 heures pour saisir la cour constitutionnelle si ce sont des élections législatives et élections provinciales vous avez huit jours donc vous saisissez le juge par la voie de requête c'est à dire vous adresser votre requête au président c'est la nouvelle loi c'est la nouvelle noire vous adresser votre inquiète au président et avec tous les griffes à l'intérieur à l'intérieur c'est par voie de requête et la cnv vient en tant que en tout procédé pour éclairer les gens avec que son expertise c'est un peu ça et il faut avoir des preuves de ce que vous êtes en train d'alléguer mais par rapport à ce qui est présidentiel c'est déjà passé une page il ya pour les gens donc personne des candidats ne peut saisir la cour pour le moment et co constitutionnel et obtenir rien de cause parce que c'est déjà la conclusion le délai de 48 heures est largement dépassé voilà merci beaucoup donc il ya conclusion comme maître vient de le dire il est professionnel des droits maître daniel macolo il est notre consultant maison à chaque fois qu'il ya des questions politiques qui touchent au droit à la justice nous l'appelons il vient pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs parce que nous sommes là pour vous servir je sais que vous avez pas mal de questions qui tarot votre esprit vous ne comprenez pas parce que c'est la première fois que nous avons connu cette décision ici à rdc ça c'est le troisième quatrième cycle électorale depuis 2006 jusqu'aujourd'hui c'est le quatrième nous n'avons nous n'avons jamais connu cette décision kadima est le premier président de la semi à s'arroger cette audace ce courage là de prendre une telle décision et de de mettre hors d'état de nuit tous les éléments susceptibles de combattre notre jeune démocratie ils sont dehors débarqué j'applaudis mon invité est d'accord avec la décision de la semi il a parlé pas comme journaliste pas comme un simple analyse politique il a parlé comme avocat comme juriste praticien des droits merci beaucoup maître je vous dis sincèrement mais si c'est moi qui vous remercie les spectateurs déjà notre vie vous disent merci merci à vous et à tout le monde qui va nous suivre merci beaucoup c'était l'oeuvre la technique était l'oeuvre de naomi et stani kankou à qui nous adressons les remerciements merci que dieu vous bénisse amén amén